Et bien je crois que ce GIP est aussi un mode de gouvernance différent, puisque dans le conseil d'administration, il y a bien sûr des conseillers départementaux qu'on les appelle maintenant, mais des représentants des autres collèges, et cela aussi dans toutes les commissions. Bien sûr cette gouvernance ne pourra pas associer chacun des membres à tous les actes du GIP, mais disons qu'on va avoir une gouvernance qui va être un hybride entre la démocratie participative et la démocratie représentative. La démocratie représentative c'est bien sûr le conseil d'administration, les assemblées générales où chacun représente sa structure, ce sont les différentes commissions d'attribution des aides, etc. Mais je crois que la démocratie participative c'est celle que nous aurons dans toutes les rencontres que nous allons organiser, dans toutes les rencontres, les débats, les rencontres de formation, les rencontres d'évaluation, je crois que c'est là que chacun pourra faire remonter sa vision de ce que nous devons faire et faire évoluer les modalités. Je crois que nous sommes quelque part un exemple qui est en train de quelquefois teinter aux oreilles à la fois de Mme Annick Girardin que j'ai rencontré sur ce sujet, ou de l'Agence française de développement, ou des gens qui s'occupent de la coopération dite décentralisée, qui avec les modifications des régions, des intercôts, etc. se disent que la coop décentralisée va peut-être passer un mauvais moment en 2017. Des régions qui sont maintenant regroupées sur des plus grands territoires vont peut-être passer une année à se dire comment on se repositionne. les dotations budgétaires des collectivités qui diminuent quand même énormément, et même dans les départements bien gérés ou les communes bien gérés, nous sommes obligés de faire des choix, et j'espère que ces choix, et je remercie Marie-Hélène Levers, qui est derrière, et le président Bédier, de tenir bon sur cette question, pour que nous ne retombions pas dans les décisions du type la Corrèze avant Jean-Blaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !